Le 15e dimanche ordinaire de l'année C Sœur Claire, c'est le 15e dimanche ordinaire de l'année C et vous allez commenter la parabole du bon samaritain. Dans Saint Luc, chapitre 10, alors moi je vais commenter versets 29 à 37. Cette parabole magnifique et très connue qui commence comme ça, alors il s'agit d'un docteur de la loi qui vient interroger Jésus et qui à la suite d'un enseignement de Jésus qui lui a rappelé l'importance de l'amour du prochain ce docteur de la loi demande à Jésus qui est mon prochain ? Ça commence comme ça, Luc, chapitre 10, verset 29. Alors, le prochain, étymologiquement, c'est celui qui s'approche de moi. Ça veut dire ça, le prochain. Je ne vais pas dire exactement celui qui est proche de moi mais celui qui fait la démarche de s'approcher de moi. Donc celui qui vient à mon secours. Voilà, qui est le prochain étymologiquement. Celui qui s'approche de moi. Alors, déjà, on est un peu embêté pour cet homme parce qu'on voit bien qu'il circule dans le mauvais sens. Dans la Bible, il faut toujours monter puisque symboliquement, monter, ça veut dire aller vers Dieu. Surtout, monter à Jérusalem. Dans la Bible, on passe son temps à monter à Jérusalem ou à nous inviter à monter à Jérusalem pour y rencontrer Dieu. Cet homme descend. Et non seulement il quitte Jérusalem mais pour descendre très, très bas pour aller jusqu'à Jéricho qui est à hauteur de la mer morte c'est-à-dire environ moins 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. Ce qui fait que cette ville de Jéricho représente dans la mémoire biblique le monde du péché. Comme le dit Origène qui commande ce verset « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba sur des brigands. » Voilà ce que dit Origène. On reconnaît bien là la figure d'Adam déchu du paradis dans l'exil de ce monde. Parce que cette ville de Jéricho représente le monde où nous sommes. C'est pour ça qu'il dit « Il y a des aveugles aussi à Jéricho » que Jésus vint trouver pour leur rendre la vue parce qu'il représente les hommes de ce monde accablés de la cécité de l'ignorance. Voilà ce que représente Jéricho. Et donc on comprend déjà que cet homme c'est Adam qui a quitté Dieu et qui est descendu ou qui est tombé très bas. Et dès qu'on quitte Dieu qu'on quitte le paradis on devient extrêmement vulnérable à tous les brigands à tous les esprits mauvais à toutes les tentations. Et le résultat c'est que cet homme nous dit-on tombé sur des bandits ou sur des brigands il est dépouillé roué de coups et il se trouve à moitié mort. Voilà. Ça c'est l'humanité coupée de Dieu. À moitié morte et mourante même on va dire. Ensuite il y a deux personnages qui vont passer. Verset 31. Un prêtre qui descend par ce chemin qui voit l'homme et qui s'en éloigne. Et puis un lévite même chose il s'en éloigne. Le texte liturgique nous dira il passe de l'autre côté. Pour une raison très simple. Enfin il y a deux choses que Jésus veut dire dans cet enseignement. Premièrement il rappelle que la loi interdit de s'approcher d'un mort sauf si c'est un proche. On trouve ça à la fois dans le Lévitique enfin dans pas mal d'endroits mais vous avez Lévitique chapitre 21 premier verset Aucun d'eux c'est le Seigneur qui parle au fils d'Aaron c'est-à-dire au prêtre Aucun d'eux ne se rendra impur en s'approchant du cadavre de l'un des siens sauf si c'est sa parenté la plus proche. Donc là c'est un inconnu le prêtre ne peut pas s'en approcher. Et dans les Nombres même chose Nombre chapitre 9 verset 6 Il se trouva des hommes qui avaient contracté une impureté du fait d'un mort et ils ne purent célébrer la Pâque ce jour-là. Donc ils ne sont pas forcément désintéressés de leur prochain ce prêtre et ce lévite mais ils accomplissent la loi. Et du coup on comprend très bien ce que va dire Saint Paul quand il dit que ce n'est pas avec la loi qu'on risque d'être sauvé. Et donc ce que veut dire Jésus c'est que la loi a des limites et qu'on avait bien besoin de la grâce pour être sauvé parce que ce n'est pas la loi qui va nous sauver. Comme le dira Saint Paul dans l'épître romain chapitre 6 verset 14 Romains 6 14 voilà Romains 6 14 Jésus dit ceci Le péché ne dominera pas sur vous vous n'êtes pas sous la loi mais vous êtes sous la grâce et c'est la grâce de Jésus qui nous sauve et pas l'observance de la loi. Parce qu'on voit bien que ce prêtre et ce lévite c'est pas à travers eux que Adam va être sauvé. Adam va être sauvé à travers la grâce répandue sur lui par le bon samaritain qui n'est autre que Jésus. On est en train de le comprendre si l'homme attaqué par les brigands c'est Adam qui s'est perdu le bon samaritain qui vient le chercher c'est bien évidemment Jésus. Verset 33 Un samaritain qui était en voyage vint près de lui le voit et le texte nous dit qu'il est remué jusqu'aux entrailles saisie de pitié c'est un peu insuffisant comme traduction. Il s'agit d'être les entrailles maternelles de Dieu dont il est très souvent question quand on parle de Jésus qui fait des miracles qui guérit qui enseigne pourquoi ? Parce que comme il est dit du bon samaritain ces entrailles sont profondément remuées d'amour pour l'humanité. Vous avez par exemple dans saint Matthieu chapitre 14 verset 14 où il est dit en Matthieu 14 14 que en débarquant Jésus vit une foule nombreuse et il a été profondément remué ses entrailles ont été remuées et du coup il guérit leurs infirmes leurs malades etc. Donc il est remué jusqu'aux entrailles il s'approche du bon samaritain il pense ses plaies et il s'approche pardon de l'homme qui a été attaqué par des brigands il s'approche il pense ses plaies en y versant de l'huile et du vin alors cette huile et ce vin représentent quoi ? Les sacrements de notre guérison l'huile de l'onction et le vin qui deviendra le sang du Seigneur et à travers lequel nous sommes guéris l'huile et le vin que Jésus vient apporter pour nous guérir ce sont les sacrements de l'église ensuite il est dit que le samaritain charge l'homme blessé sur sa propre monture alors là encore je reviens à Origène il chargea le blessé sur sa monture c'est à dire sur son propre corps il a en effet daigné assumer l'humanité ce samaritain porte nos péchés et souffre pour nous il porte le moribond et le conduit dans une auberge c'est à dire dans l'église qui accueille tous les hommes ne refuse son secours à personne et où tous sont conviés par Jésus venez à moi vous tous qui êtes fatigués qui ployez sous le fardeau et moi je vous soulagerai l'auberge c'est l'église et l'église qui va prendre soin de l'homme blessé et malade au nom de Jésus le bon samaritain je saute au verset 36 où Jésus pose la question au docteur de la loi et lui dit à ton avis qui est devenu le prochain le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits c'est le il faut traduire par est devenu et on retrouve exactement la même chose dans Jean 1 14 le verbe est devenu cher et il a planté sa tente parmi nous Jésus c'est Dieu qui est devenu le prochain c'est Dieu qui est devenu notre prochain voilà qui est Jésus c'est Dieu qui est devenu notre prochain c'est le verbe de Dieu la parole de Dieu qui s'est approché de nous il est devenu le prochain de l'homme qui était tombé aux mains des brigands et ça c'est c'est magnifique c'est tout le mystère de l'incarnation Dieu devenu notre prochain alors bien sûr le docteur de la loi dit le prochain c'est celui qui a fait preuve de miséricorde envers lui et Jésus répond va toi aussi et fais de même c'est à dire que Dieu s'est fait notre prochain en Jésus nous devons nous faire le prochain les uns des autres et ça fait tout à fait penser à ce qui est dit au chapitre 13 de Saint Jean où Jésus dit aux disciples chapitre 13 verset 15 après leur avoir lavé les pieds parce que c'est la même chose que la parabole du bon samaritain sauf que le bon samaritain c'est une parabole et le lavement des pieds c'est un événement réel mais l'enseignement est le même c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous Sœur Claire merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz